C'est un scandale. Aujourd'hui, je m'indigne et dénonce un scandale planétaire, une discrimination insupportable contre les personnes diabétiques. Je pose une question de justice sociale. Pourquoi certaines assurances sont plus chères pour les diabétiques ? Non. Pourquoi certains métiers sont interdits aux personnes diabétiques ? Non, et en plus, c'est en train de changer, ça. Pourquoi toi, tu es diabétique, alors que l'autre qui se gave de sucrerie à longueur de journée, il n'a aucun problème ? Mais non. Non, la question que je pose aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y a pas un seul super-héros au monde qui soit diabétique. Je parle bien sûr des vrais super-héros, pas des gentils bonshommes qui peuplent les documentations destinées aux patients de moins de 10 ans. Et encore moins l'invraisemblable Captain Novoline qui ressemble plus à une erreur de diagnostic qu'un héros. Je parle de ceux qui sont cool, balèzes et badass et qui font rêver les gamins et les gamines de tous âges. A la rigueur, chez DC, ils ont effleuré le sujet du bout des doigts au tout début de la série Flash en 2014. Voilà, là, on voit Barry Allen tomber dans les pommes à cause du hypoglycée. Bon, ça casse quand même pas la baraque, on peut pas se prévaloir d'un diabète juste en faisant une hypo. Mais bon, c'est déjà ça. Par contre, c'est quoi leur problème avec le diabète chez Marvel ? 29 films, sans compter les séries, pas une évocation ni la moindre référence au diabète. Est-ce que leur personnage aurait été moins super-héroïque s'ils avaient été diabétiques ? Après tout, ils ont d'autres problèmes, pourquoi pas celui-là ? J'y ai longuement réfléchi et je te partage donc aujourd'hui le fruit de cette intense méditation. Qu'est-ce qu'il se serait passé s'ils avaient été diabétiques ? Tu vas voir que pour certains, ça n'irait pas du tout. Pour d'autres, ça leur ferait ni chaud ni froid. Pour d'autres encore, ce serait presque une bonne nouvelle. On commence avec Steve Rogers, le gars à qui on a filé le sérum de Super Soldat, qui lui permet entre autres de régénérer rapidement ses cellules. Est-ce que ça lui permettrait de régénérer aussi les cellules de son pancréas ? Vraisemblablement. C'est génial ! Mais attends, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est le système immunitaire du patient qui détruit son propre pancréas. Et il n'y a pas de raison que le sérum de Super Soldat permette à Steve Rogers de changer ce dysfonctionnement. Autrement dit, son système immunitaire serait constamment en bagarre contre des cellules qui se renouvellent sans cesse. De quoi devenir fou. Je peux faire ça toute la journée. Ouais, bon, non, pas de diabète pour Steve Rogers, ça marche pas. Bruce Banner. Alors déjà, on sait que quand on est en hypo ou en hyperglycémie, on a tendance à s'énerver facilement. Ce serait peut-être pas facile à gérer pour quelqu'un d'aussi sensible. Mais avant ça déjà, est-ce que Bruce Banner arriverait à se transformer en Hulk quand il serait en hypoglycémie, par exemple ? Dernière question, Que deviendrait sa pompe quand il se transforme ? Mais faites un peu gaffe, c'est la quatrième pompe que vous cassez depuis le début du mois. Et la prochaine, vous la payez de votre poche. Ou alors je vous remets au stylo à insuline. Alors s'injecter de l'insuline au stylo avec de si gros doigts, laisse tomber. Ok, donc pas de diabète non plus pour Bruce Banner. Clint Barton. Tout le monde sait qu'une hypoglycémie peut troubler la vue. Alors, tirer à l'arc dans ces conditions, c'est tout de suite moins facile. Quoique, au cas où lui, il arrive à tirer sur une cible qui bouge, sans même la regarder. Alors ça, j'aimerais peut-être pas plus que ça. Vous prendrez quand même rendez-vous chez votre ophtalmo. Un examen pas très agréable, mais utile quand même, si ça peut vous éviter de tirer une flèche dans les fesses d'un collègue. Voilà ! Clint Barton, lui, il peut être diabétique. Je savais que ça marcherait. Est-ce que ce serait possible d'injecter de l'insuline dans du bois ? Votre dernier hémoglobine glycée, il était à combien ? Je s'appelle Groot. Ok, vous faites beaucoup d'hypoglycémie en ce moment ? Je s'appelle Groot. Bon, je ne vous demande pas s'il vous reste du glucagon en réserve. Je s'appelle Groot. Voilà. Bon, ok, là, ça ne marche pas du tout. Tony Stark, lui, il a tout compris. Ou presque. S'il avait été diabétique, il aurait pu synchroniser son armure avec son freestyle pour afficher sa glycémie et sa flèche de tendance en temps réel sur l'interface virtuelle de son casque. Et il aurait même pu ajouter un système d'injection automatique d'insuline pour compenser le stress des combats. Donc ça marche, Tony Stark aurait pu être diabétique. Sans problème. Faudrait quand même qu'on lui explique comment faire correctement un test capillaire. Me dis pas qu'il fait ses tests au bout du doigt. Si. Et sur le pouce, en plus. Il en rajoute une couche sur l'index, les deux doigts qu'il faut préserver. Bah ouais, tu m'étonnes que ça fait mal, Tony. Ils sont vraiment à la ramasse chez Marvel. Natacha Romanoff, quand elle irait voir son diabétologue, qui devrait répondre aux questions ? Alors dites-moi, comment elles sont vos glycémies en ce moment ? Vous arrivez à les maintenir dans votre plage cible ? Je suis au beau milieu d'un interrogatoire. Cet abruti est en train de tout balancer. Pardon ? Euh, j'ai le résultat de votre dernière hémoglobine glycée, là. 6,9, c'est pas mal. Merci. Pour votre coopération. Euh, ok. Bon bah voilà, ça ne la gênerait pas plus que ça, visiblement. On est bon. Docteur Strange, c'est le profil parfait du diabétique qui n'aurait jamais aucune hypo ni aucune hyper. Pourquoi spécialement lui ? Parce que quand il ferait une hypo, par exemple, il suffirait de revenir dans le temps quelques minutes en arrière et de manger un truc. L'anticipation ultime. C'est pas génial ça ? Ok, mais il risquerait pas de créer une nouvelle ligne temporelle à chaque fois en faisant ça. Ça mettrait un sacré bazar. Ah ouais, non. Mauvaise idée. Et puis, une fois qu'il l'a plus, il a perdu le temps, il fait quoi ? Mais il est médecin quand même, à la base. Mais pas diabétologue. Ok, mauvaise idée. Alors là, grosse question. Si Antman est diabétique, quand il devient tout petit, est-ce qu'il lui faudrait moins d'insuline et moins de sucre ? Par exemple, s'il fait une hypoglycémie en mode fourmi, est-ce qu'il devrait quand même manger 4 carrés de sucre ? Comment ça marche ? Justement, non. Quand il ferait une hypo, il lui suffirait de devenir tout petit. Comme ça, au lieu de manger 3 ou 4 carrés de sucre, il en prendrait juste un grain et le problème serait réglé. Génial. Ok, mais alors, s'il fait une hypo quand il est en mode géant, il va lui falloir combien de tonnes de sucre ? Mais il fait pareil. Il rétrécit d'abord et seulement ensuite il se soigne. Bon, ben, scotland diabétique, ça marche. Impeccable. On peut faire plein de choses incroyables avec le vibranium. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour créer un système qui permettrait au roi Chala de ne plus avoir à se préoccuper de son diabète ? Genre boucle fermée, mais le niveau au-dessus, tu vois. On compte plus de 537 millions de diabétiques dans le monde en ce moment. Il y aurait moyen de partager votre trouvaille ? Nous allons partager nos ressources et nos connaissances avec le reste du monde. Voilà, Chala diabétique, très bonne idée. Bon, tu vois, ça ne marcherait pas pour tout le monde, mais ça marcherait quand même. Pourquoi une telle discrimination, alors ? Et puis, il n'y aurait pas besoin que tous les super-héros soient diabétiques, de toute façon. Après tout, ils sont tous différents. Et puis surtout, les personnes diabétiques ne sont pas très éloignées des valeurs portées par ces personnages, en fait. C'est vrai, certains d'entre nous sont forts, comme la plupart des super-héros. Tous sont nécessairement méticuleux. Souvent, on n'a pas d'autre choix que d'être très patient, et créatif, et résilient, et courageux, parce que garder le moral tous les jours de sa vie avec un tel surplus de charge mentale, c'est pas donné à tout le monde. Et puis tous les héros ont leurs points faibles. Et bien nous, c'est le pancréas. Voilà. Et toi, tu les imagines comment, les super-héros avec un diabète ? C'est la fin de cette vidéo. Ça t'a plu, cette histoire de super-héros diabétiques ? On se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501